Salut tout le monde, bienvenue sur la dernière vidéo de 2021. J'espère vraiment que votre année a été, disons, à peu près pas pourrie, on va dire ça comme ça. Et j'espère que la prochaine année sera encore mieux. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a de quoi être un peu pessimiste. Mais personnellement, avec toutes les bonnes choses qui me sont arrivées, je me dis, vous savez quoi, si j'ai des bonnes ondes, je peux encore en transmettre. Donc, pourquoi pas ? Et je me suis dit que ce soir, plutôt que de vous parler de boulot, parce qu'après tout, on est le 31, et j'enregistre le temps qu'on prépare la petite fiesta de ce soir, je me suis dit que j'allais vous parler d'un truc auquel je pense depuis quelques jours, à savoir de certaines règles bizarres par rapport à l'amitié qui m'embêtent un petit peu. C'est-à-dire que j'ai déjà beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup parlé d'amitié sur la chaîne, à tel point qu'il y a des gens à une époque qui essayaient de me troller, en me disant qu'ils n'étaient pas étonnés que je perde autant d'amis et que les gens se barrent, parce qu'apparemment j'étais super relou. Mais évidemment, ça c'est quelque chose qu'on va dire quand on a envie de me faire chier. Mais les gens qui me connaissent vraiment savent bien que je ne suis pas quelqu'un de si chiant que ça, c'est plus que quand on avance en âge, on évolue. Et forcément, la façon de voir les choses, la façon de dire les choses, ne va pas être la même au fil des années. Et moi, à l'heure actuelle, j'en suis à un stade où j'ai, disons, une espèce de classement, une espèce de hiérarchie au niveau des gens que j'apprécie. Et il y a une catégorie de personnes dont je voulais vous parler ce soir, c'est les gens dont j'ai l'impression de tomber amoureuse, mais amicalement. Et c'est vrai que cette notion d'amour, elle peut paraître assez bizarre, parce que généralement, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu vas souvent parler de ta famille, quand tu aimes ta famille, parce que je sais que parfois ce n'est pas le cas, tu vas parler de ton ou ta partenaire, mais autant que tu pourrais très bien dire j'aime mes amis en général, autant de ce que j'ai pu comprendre au fil des années, ce n'est pas si commun que ça d'aller voir un ami et de lui dire je t'aime. Et de mon côté, plus j'avance et plus je m'en compte qu'il y a des gens que j'aime réellement, profondément, mais c'est vraiment, purement amical. Et je ne peux même pas dire que je t'aime comme un frère, comme une soeur ou des trucs comme ça, même si pour certains c'est aussi le cas, parce qu'il y a des gens que j'aime comme si c'était mes enfants, par exemple. Mais il y a quelques amis comme ça où c'est juste, tu as cette poussée d'affection, cette envie de parler souvent avec les gens, cette envie de se voir et de faire des bouffes, ce genre de trucs. Et parfois ce n'est même pas forcément de se voir si souvent que ça, c'est juste que tu sais que cette personne-là est précieuse, que cette personne-là mérite énormément de choses, et ton cœur explose en pensant à cette personne. Et vous savez, ça me fait penser à une époque, mais ça remonte, ça doit faire peut-être, ouais, il y a 20 ans, au moins, et même plus d'ailleurs. J'étais à l'époque à fond dans les mangas, les animés, ce genre de trucs, et surtout c'est leur moon, bien sûr, parce que toujours c'est leur moon, bien entendu, après tout. Et j'étais dans des cercles un peu geeks, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cercles geeks, il y a souvent énormément de chances qu'il y ait des gens de tout âge. Mais vraiment, il peut y avoir des gamins de 15 ans, des gens de 40, et du coup, il faut faire très très attention. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de truc creepy dans les autres milieux, qui serait, entre guillemets, moins geek, mais pour être quelqu'un de 38 ans qui peut jouer aujourd'hui avec un gamin de 15 ans selon le jeu au cas où je joue, forcément, au fil des années, j'ai fait très attention à ce genre de dynamique. Et à l'époque, il y avait donc une nana qui avait 15 ans de plus que moi, et je devais être encore mineure, il me semble, et dans le groupe dans lequel on était, il y avait une autre jeune fille, et un jour, la femme de 15 ans de plus lui dit « I love you », parce qu'évidemment, c'était aussi anglophone. Et la gamine, qui avait à peu près le même âge que moi, s'est barrée en courant et a bloqué mon ancienne camarade de partout, et l'ancienne camarade n'a pas compris. Elle a été ultra heurtée par ça. Et au début, moi je me disais « Tiens, mais c'est chelou ». Et je me suis rendu compte que l'amour que la pote disait porter à cette jeune fille, de mémoire, c'est à peu près l'équivalent de l'amour que moi je pourrais porter à certaines personnes aujourd'hui. C'est pas un truc romantique, c'est juste vraiment une grosse poussée d'affection. Le truc, c'est que, bah, il y a toujours ce problème de l'expression. Quand tu dis « I love you » à quelqu'un, à la base, c'est censé être romantique. Si tu ne mets pas de contexte autour, ça peut paraître assez tendancieux. Et c'est pour ça que c'est tellement bizarre pour moi de penser à cette notion et d'utiliser ce terme pour décrire ce que je ressens pour certaines personnes, parce que je n'ai pas envie que les gens croient que je leur fais des avances que je ne suis pas en train de leur faire. Même si j'utilise des termes qu'on utiliserait pour autre chose habituellement. Et voilà, il y a plein de gens que j'aime réellement comme ça. Il y a plein de gens pour qui j'ai vraiment un ressenti très très fort. Après, il y a des tas de gens que j'apprécie pour qui je n'ai pas ce ressenti-là. Et ça ne veut pas dire que ces gens ne soient pas importants. C'est juste qu'il y a quelques personnes comme ça qui... Je ne peux pas m'empêcher. Je n'arrive pas à m'empêcher. Et je pense que ça doit être aussi pour ça que j'ai tellement souffert ces dernières années parce que, forcément, plus tu t'attaches à quelqu'un, plus tu vas avoir d'affection pour quelqu'un, plus la douche va être froide et la chute va être douloureuse. Tu vas te rendre compte que cette personne n'est pas du tout ce que tu pensais. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, j'ai dû couper les ponts avec quelqu'un. Une nana magnifique, une nana brillante, une nana adorable à la base, une nana qui vraiment mérite des tas de belles choses. Sauf qu'il y a eu une embrouille. Et pour une embrouille, tout est parti en cacahuètes. Et ça m'a fait mal au cœur. Mais quand j'ai remis les choses dans leur contexte, je me suis rendu compte qu'il était temps. Et à côté de ça, il y a ces gens aujourd'hui que je trouve juste formidables et pour qui j'aimerais pouvoir faire énormément de choses et avec qui j'aimerais pouvoir partager plus que ce que je partage déjà. Bon, après, ce n'est pas forcément simple parce que je n'ai pas forcément toujours l'énergie non plus. Mais bon. En tout cas, vous savez quoi ? Je ne regrette pas d'être comme ça. Je ne regrette pas d'aimer les gens. Et je peux vous dire qu'au final, après avoir réfléchi pendant si longtemps, ok, j'approche de la quarantaine et ça ne peut pas être chelou, mais je me dis que... Vous savez quoi ? Aimer les gens, c'est bien en fait. Je vais toujours mettre le contexte parce que je n'ai pas envie d'embarrasser les gens et je n'ai pas envie de leur faire croire des choses ou de leur faire miroiter des choses. Quoique je ne pense pas être si intéressante que les gens puissent être tentés par... Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais bon, voilà. Vive les gens. Et du coup, vous, en commentaire, n'hésitez pas à partager votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que vous aussi, vous avez des amis dont vous pourriez dire que vous les aimez vraiment et profondément sans pour autant que ce soit un truc romantique ? Un instant. Tu parles de qui là ? Excusez-moi, mais il paraît... J'ai pas fini ! J'arrive ! Mais j'enregistre ma dernière vidéo de 2021 ! Ah, d'accord ! Eh ouais, les jeunes ! Eh, vous savez quoi ? Il paraît qu'on m'aime bien. Il paraît que c'est l'heure de l'apéro. Et vous voyez la toute petite photo qui pondouille là ? Eh ben, c'est moi quand j'étais petite. Je sais, ça n'a rien à voir, mais il fallait que je le dise. Sur ce, vous savez quoi ? Je vous embrasse. Je vous embrasse très fort. J'espère vraiment que vous allez passer un bon réveillon. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai raconté. Je sais, ça partait dans tous les sens. Mais en même temps, c'est comme ça que je fonctionne. Allez, des bisous et à l'année prochaine !